Musique Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray Onzième année, l'autre pensée 68 Aujourd'hui, la vie philosophique d'Henri Lefèvre Bien, bonsoir, merci d'être là pour cette première séance consacrée à Henri Lefèvre Je suis très heureux de pouvoir vous parler de ce philosophe oublié, négligé, voire méprisé, beaucoup lu, beaucoup pillé aussi C'est un personnage important qui a beaucoup écrit D'ailleurs, je dois vous avouer que je n'ai pas lu l'œuvre complète d'Henri Lefèvre comme je le fais habituellement Il y a plus de 80 livres dont certains se répètent Ce qui fait que j'ai laissé de côté toute la partie sociologie urbaine Parce que je pense qu'on pourrait vraiment faire un séminaire entier sur la question de la ville chez Henri Lefèvre Ce sont beaucoup de livres Il y a beaucoup de livres également consacrés à présenter le marxisme À dire ce qu'il était, ce qu'il est, comment il se constitue Puisque Lefèvre démarre sa carrière intellectuelle dans une époque où Marx n'est pas lu N'est pas encore lu parce qu'il n'est pas traduit En France, je veux dire Donc c'est quelqu'un qu'on a beaucoup lu Les sociologues l'ont beaucoup lu Les urbanistes l'ont lu Les architectes l'ont lu Les philosophes Les philosophes ne l'ont pas beaucoup cité Mais ils l'ont beaucoup lu et beaucoup pillé Vous verrez, on consacrera un certain nombre de séances à Guy Debord et au situationnisme Mais à Raoul Vaneghem, nombre des intuitions des situationnistes dans les années 50 Ce sont des intuitions qu'on trouve tout simplement déjà développées dans l'œuvre de Lefèvre Et puis en même temps, il est dans une position particulière Puisqu'il est au Parti communiste, mais pas franchement orthodoxe Le Parti communiste a toujours détesté ses intellectuels Il a toujours entretenu une relation très sadomasochiste avec ses intellectuels Il y a une espèce de culte de la classe ouvrière Ça aussi, ce serait à raconter Comment le Parti communiste a gâché beaucoup d'intelligences qui sont venues à lui Et qui sont repartis plus ou moins vite Il a fallu 30 ans à Lefèvre pour comprendre Mais qui sont repartis parce que ça faisait beaucoup De considérer que la loi se faisait à Moscou Et qu'on aurait pu la faire, nous, à Paris Avec des intellectuels de haut de gamme Je songe à Paul Nizan, je songe à Paul Hidzer Ou à des gens comme Lefèvre C'était quand même autre chose, quels tu sers Et je pense qu'effectivement Le Parti communiste est passé à côté de lui Et comme le Parti communiste a quand même beaucoup dominé la vie intellectuelle de l'après-guerre On peut expliquer probablement le silence sur Henri Lefèvre À partir de ce genre d'a priori Il a donc traduit et lu Marx C'est-à-dire qu'il a mis à disposition Un corpus compliqué Divers et multiples, en doyant, on pourrait dire Il y a eu une cohérence dans le Marx qu'il nous a proposé Ça n'avait pas grand-chose à voir avec le Marx du Parti communiste C'était un Marx intellectuel, intelligent Hégélien, néo-hégélien, post-hégélien C'était un Marx libertaire Ce n'était pas évidemment le Marx des camps de concentration Ce n'était pas le Marx soviétique Ce n'était pas le Marx du goulag Ce n'était pas le Marx d'une dictature du prolétariat Qui s'effectuerait sur le prolétariat Donc contre le prolétariat C'était effectivement un Marx présentable C'est quelqu'un qui a été lucide aussi Pendant les années d'avant-guerre C'est-à-dire qu'il a bien compris la montée des périls Si vous lisez Raymond Aron et les mémoires de Raymond Aron Vous verrez comment Parce qu'il est juif, évidemment Raymond Aron comprend bien ce qui se passe en Allemagne Mais ceux qui ne sont pas juifs Et qui voient Hitler grimper Et même Hitler arriver au pouvoir Ne comprennent pas forcément grand-chose Il a bien compris aussi que Nietzsche n'avait pas grand-chose à voir Avec le nazisme On a laissé croire qu'effectivement La volonté de puissance Ce livre qui n'existe pas Puisqu'il a été fabriqué à partir de faux Par la sœur de Frédéric Nietzsche On a laissé croire que la volonté de puissance C'était le brévière du national-socialisme Et le faire ne dit pas du tout Ça ne fonctionne pas du tout comme ça Et il nous explique qui est le vrai Nietzsche Le véritable Nietzsche En nous expliquant qu'effectivement Il est incompatible Avec quelque régime totalitaire que ce soit Et il propose un Nietzsche intéressant Puisqu'il pense que Nietzsche et Marx Peuvent faire bon ménage Et il illustre un courant Que est souvent appelé le Nietzschisme de gauche Il est lucide également sur Sartre Mais on entrera dans le détail au fur et à mesure des cours Mais il est lucide sur Sartre L'existentialisme et le déni de l'histoire dans l'existentialisme Pour celles et ceux qui ont assisté au cours Sur l'existentialisme et l'humanisme Vous vous souvenez probablement que La position de Sartre Elle est ultra métaphysique Pendant la guerre C'est-à-dire 1943 L'être est le néant Quand Sartre parle de la liberté Il parle de la liberté métaphysique Ontologique Ça n'a rien à voir avec la liberté politique Donc effectivement Il voit bien qu'au cœur même De l'existentialisme Il y a l'espèce de postulat de la raison pure Pour le dire dans le vocabulaire de Kant Mais d'une liberté Qui n'aurait rien à voir avec la société Avec l'histoire Nous serions libres Et cette liberté Elle nous rendrait responsables de tout Tout le temps, toujours Ça énerve évidemment le fèvre Qui n'accepte pas qu'on puisse évacuer l'histoire Comme ça en pleine période de l'occupation Et puis aussi après pendant la libération Et les quelques années qui suivent la libération Lucide donc sur le déni de l'histoire Chez les existentialistes Lucide sur la nature véritable de l'hitlérisme Lucide sur la question de la montée des fascistes Lucide sur l'idée qu'effectivement Nietzsche n'a pas grand chose à voir avec le nazisme Il est aussi lucide avec le parti communiste La nature du parti communiste Ce qu'il était On a eu l'occasion de le dire déjà l'an dernier Avec Nisan et Politzer C'est un parti qui collabore avec l'ennemi national-socialiste Pendant deux ans Le temps que dure le pacte germano-soviétique Evidemment une tâche Dans l'histoire du parti communiste Que le parti communiste veut effacer Bien rapidement C'est aussi quelqu'un qui invente La sociologie rurale Le folklore c'est la culture des pauvres C'est la culture du peuple C'est la culture des gens modestes Et cette culture-là Elle a été écrasée par la culture des villes Il y a une culture des champs Le folklore Une culture des villes Et cette culture des villes Culture dominante Culture urbaine La culture des élites La culture des intellectuels La culture du jacobinisme Elle écrase la culture populaire C'est donc intéressant De penser la culture Du côté de la sociologie rurale Et c'est l'inventeur On peut le dire avec ce terme-là Vous savez qu'on dit de quelqu'un Qui découvre une grotte préhistorique Qu'il en est l'inventeur Et bien on peut dire de Lefebvre Dans cet esprit-là Qu'il est l'inventeur de la sociologie rurale A partir des Pyrénées Navarins C'est un petit village qu'il habitait Qu'il a connu C'est-à-dire que ce n'était pas un provincial d'occasion Au sens premier du terme C'est-à-dire qui de temps en temps Serait allé en province Il a connu la vie de province Il a également analysé un concept Extrêmement intéressant Bien que simple et banal Qui est le concept de vie quotidienne C'est très intéressant De mesurer les effets de la révolution bolchevique Avec ce concept A partir du concept de vie quotidienne Est-ce que la grande révolution A produit des effets dans votre vie quotidienne ? Quand vous posez cette question-là Elle est terrible Mais en même temps Elle est extrêmement efficace Est-ce que la vie quotidienne Du prolétaire soviétique a changé Après 1917 ? On peut ajouter La preuve l'a changé Mais en mal Sûrement pas en bien C'est-à-dire qu'il y avait une domination Du tsarisme Et puis après il y a eu une domination Du léninisme Puis ensuite une domination Du stalinisme Est-ce que ça a été vraiment meilleur ? A partir de ce concept De vie quotidienne Eh bien il va nourrir Son œuvre Une partie de son œuvre Et cette critique de la vie quotidienne Va nourrir évidemment Les situationnistes Dont on aura l'occasion de parler Une espèce de mouvement D'avant-garde esthétique et politique Et la critique de la vie quotidienne Va produire des effets extraordinaires Sur le terrain du quotidien Même tout un chacun évidemment Et si un jour Les femmes ont pu accéder A la contraception A l'avortement Ont pu accéder au travail Sans demander l'autorisation A leur mari Au carnet de chèques Ce sont des choses récentes Malheureusement C'est bien parce qu'il y a eu Sur le terrain philosophique Une critique de la vie quotidienne Et rendons grâce à Simone de Beauvoir Et au deuxième sexe Le deuxième sexe C'est aussi inscrit Dans la critique de la vie quotidienne C'est également le penseur De la modernité C'est quelqu'un Qui va mourir à 90 ans Donc il aura eu l'occasion D'en voir des choses Et il a pu penser Le basculement De la civilisation La civilisation Qui fut rurale Au début du XXe siècle Et qui est devenue Urbaine Dans la deuxième moitié Du XXe siècle Il a pensé Cette modernité là Et un certain nombre D'autres points Très tôt Il a déjà pensé Les questions De l'informatique À l'époque où personne Ne parlait d'ordinateur Ça a été aussi Quelqu'un que Les étudiants Ont bien connu Puisqu'il était prof À Vincennes Avant Vincennes Une espèce D'université expérimentale Après mai 68 Mais avant mai 68 C'était aussi Un genre d'université expérimentale Où on pensait Justement La vie quotidienne Le concret On ne faisait pas Des analyses de texte Pour le texte On faisait des analyses Du réel Et on a pu penser La société de consommation La question de la sexualité Voir la sexualité Des travailleurs immigrés La pauvreté La misère Enfin des objets intellectuels Comme ceux-là Il s'agissait donc De critiquer la société Pour se proposer Évidemment De la changer un jour En ce sens Il a contribué Bien sûr À mai 68 On verra comment Ça a pu produire des effets Notamment avec le situationnisme Je vous le redis On verra comment Ça nourrit La pensée de Lefebvre Ça nourrit Le situationnisme Des années 50 Jusqu'à la dissolution De l'international situationnisme Dans les années 70 Et vous verrez Qu'effectivement Nombre de thèses Prétendument originales Signées de Debord Sont des thèses Empruntées À Henri Lefebvre Donc c'est un auteur Très prolifique Très prolifique Beaucoup plus connu Sur le restant de la planète Qu'en France Vous connaissez bien Par exemple Au Japon Ou en Amérique du Sud Il était beaucoup lu Mais de fait À Paris On ne lui a pas laissé La place qu'on aurait dû lui laisser Parce qu'il a été victime Des modes parisiennes Tocqueville a bien raconté Quand il a analysé La question de la révolution française Il a bien raconté Combien la révolution française Avait aussi conservé Un certain nombre Des mauvaises habitudes De l'ancien régime La centralisation étatique parisienne Par exemple Le jacobinisme Hérite de cette option Monarchiste D'avant la révolution française Et de fait Tout ce qui se fait Se fait à Paris Et si vous ne faites pas Les choses à Paris Vous n'existez pas Dès lors Henri Lefebvre A été victime D'un certain nombre de modes Toutes les modes parisiennes L'existentialisme Qui est associé Au nom de Sartre Et pourtant Il y a un existentialisme Avant Sartre Il y a un existentialisme Pendant Sartre Et puis après Sartre Il n'est pas le seul Sartre A avoir été existentialiste Puisque même Des philosophes Ou des professeurs De philosophie Comme Jean Val Nous ont fait savoir Combien l'existentialisme Devait à Kierkegaard Au texte de Kierkegaard Serein Kierkegaard Crainte et tremblement Par exemple Ou le traité de désespoir Traité de l'angoisse Et toutes ces œuvres De Kierkegaard Ont rendu possible L'existentialisme Donc il y a Une mode existentialiste Qui laisse croire Que l'existentialisme Est sartrien Et exclusivement sartrien On aura l'occasion D'analyser le texte Que Lefebvre consacre A l'existentialisme Et vous voyez Qu'il est très violent Sur ce sujet-là Victime de la mode Du structuralisme On aura l'occasion D'en parler aussi C'est-à-dire De cette vision Du monde Partagée par des gens Qu'on a associés Certains disaient Qu'ils n'étaient pas Associables Mais des gens Comme Barthes Des gens comme Claude Lévi-Strauss Ou comme Lacan Qui considéraient Qu'il existait des structures Et que ces structures Elles étaient comme Des espèces d'idées Qui préexistaient A la réalité C'est-à-dire La vérité de la structure Était plus importante Que la vérité de l'histoire On évacue l'histoire Et si vous êtes Ce que vous êtes C'est parce que Vous héritez Miraculeusement D'un certain nombre De structures On aura l'occasion De revenir là-dessus Et vous verrez Que ces structures Elles empruntent Tout simplement A l'héritage phylogénétique De Sigmund Freud Qui nous fait savoir Que depuis La période glaciaire Nous héritons D'un certain nombre De bêtises Du genre Le complexe d'Édipe Le meurtre du père Le banquet cannibale La horde primitive Et toutes ces choses-là Qui ont eu lieu Nous dit Freud Elles se sont transmises De manière phylogénétique Et elles sont en nous Bien évidemment Que le marxisme De Lefebvre Ne rend pas possible Une thèse comme celle-ci On a oublié l'histoire Souvent en philosophie On a oublié l'histoire On a oublié le réel On a oublié le concret Et le structuralisme Est un grand moment De dénégation De l'histoire Autre mode parisienne Le marxisme Althusserien C'est le marxisme De l'école normale supérieure D'un personnage Transformé en gourou Longtemps dépressif Profondément dépressif Plus connu maintenant Pour avoir Étouffer sa femme Et finit son existence Dans un hôpital psychiatrique Avec la bénédiction C'est le mot qui convient De Jean Guitton Philosophe chrétien Mais Althusser est quelqu'un Qui a produit Beaucoup plus d'effets Que son oeuvre Ne le laisserait croire Quand on lit aujourd'hui Les quelques petits livres D'Althusser On est étonnés On est étonnés Que ça a pu produire Autant d'effets Mais ça a produit Des effets à l'école normale supérieure Dans quelques endroits parisiens Chez les élites Donc évidemment Le marxisme Plutôt libertaire De Lefèvre N'a pas pesé bien lourd Face au marxisme Justement structuraliste De Louis Althusser Et puis il a été éclipsé aussi Par ceux qu'on a appelé Les post-modernes Ou qu'on appelle aussi Ceux qui relèvent De ce qu'on appelle aussi En France La French théorie La théorie française Qui sont les Derrida Les Deleuze Les Guattari Tous ces gens Qui ont plus été faits Par mai 68 Qu'ils n'ont fait eux-mêmes Mai 68 Ça ce sera le programme De l'an prochain Et effectivement L'existentialisme Le structuralisme Le marxisme althusserien La post-modernité La French théorie Tout ça A été mis en avant Les modes parisiennes Sont devenues les modes françaises Puis parfois européennes Et planétaires Et c'est ce qui Explique aussi probablement Le retrait D'Henri Lefèvre Donc première chose Effectivement Un parti communiste Qui ne l'a pas mis en avant Et deuxième chose Les modes parisiennes Il est en plus de ça Un homme des oxymores Une figure que j'aime assez Ce sont deux mots Qui sont apparemment contradictoires Et qu'on associe Et qui A partir de l'association Des contradictions Va générer un sens nouveau La neige brûle Par exemple Ou l'obscure clarté Et bien Il fut un homme des oxymores Lefèvre Parce qu'il était Un Nietzschéen de gauche Puisqu'habituellement On pense Nietzschéisme Et Nietzschéisme de droite Adolf Hitler Le fascisme Sur Rome Donc Nietzschéen de gauche Donc Nietzschéen de gauche C'est indécis au début du XXe siècle Je vous le disais tout à l'heure Pas traduit Peu traduit Parfois mal traduit Traduit par fragments Donc effectivement Il y a une espèce de flou Sur Marx Et le PC n'en a pas encore fait Ce Marx du goulag On peut donc encore à l'époque Être marxiste Et libertaire Ça a été également Un situationniste non dogmatique Vous verrez que les situationnistes Sont des dogmatiques Enfin surtout Guy Debord Qui a fait fonctionner sa secte De manière très violente Très brutale Très tyrannique Et dictatoriale Il y avait chez Lefèvre Un talent pour la discussion Pour l'échange Même vif Ça n'existait pas évidemment Chez les situationnistes Nietzschéen de gauche Existentialiste non sartrien Marxiste libertaire Situationniste non dogmatique C'est un homme Rétif aux étiquettes Et quand vous êtes rétif aux étiquettes Vous déplaisez aux journalistes Et aux autres Donc on peut aussi Troisième raison Expliquer que cette espèce de retrait De Lefèvre Est explicable Par cette liberté De ton d'esprit D'âme Ou existentielle De Lefèvre Qui n'a pas effectivement Correspondu Aux cases du moment Qui n'est pas entré Dans les cases du moment Ou les cases de l'époque Voilà qui est En gros Rapidement Ce personnage C'est rapidement brossé C'est pour vous dire A quoi un peu il ressemble On va entrer dans le détail De ce que fut Sa vie rapidement Et puis Et puis on entrera après Dans le détail De l'existentialisme De sa critique de l'existentialisme La critique du structuralisme La critique du marxisme L'éloge de la vie quotidienne Et puis cette liberté d'esprit Qui était la sienne Lefèvre Lefèvre naît le 16 juin 1901 Dans les Landes D'un père haut fonctionnaire Il nous donne le détail Breton et Picard Parce qu'il trouve Que ces choses là Sont intéressantes Voltérien et anticlérical Et probablement franc-maçon Sa mère est béarnaise Catholique et pratiquante Et il rapporte Cette anecdote Que le jour du vendredi saint Le père fabrique Le civet de lapin Pendant que la mère Passe la journée A expier le forfait du père En faisant moult prières La famille quitte Les Pyrénées Pour la Bretagne Le père est mobilisé A Dunkerque Pour la guerre 14-18 Je vous avais dit L'an dernier Que la guerre 14-18 C'était majeur Pour comprendre Utilisons le mot de Foucault L'épistémé du 20ème siècle L'esprit du 20ème siècle Si vous voulez La barbarie La boucherie Qui a été la première guerre mondiale A pesé lourd Sur les épaules De nombre d'enfants Les gens qui ont connu La guerre 14-18 Et qui ont dit Plus jamais ça Plus jamais ça On a connu des tranchées Et ça ne recommencera jamais Et qui se retrouvent Quelques temps plus tard En face à Nadolphe Hitler Et qui veulent Pouvoir continuer A tenir ce discours Plus jamais ça Ce sont des gens Qui vont devenir pacifistes Et les pacifistes Vont devenir Pour certains Collaborationnistes Donc prenez en considération Qu'effectivement Un père mobilisé A la première guerre mondiale Ça peut compter Dans la fabrication D'une psyché Il fait ses études A Saint-Brieuc Puis il revient A Paris La famille arrive A Paris Pour Louis-le-Grand Et il prépare Polytechnique Pour être ingénieur Et c'est à cette époque-là Qu'il lit Nietzsche Et Spinoza Là aussi Il faut tout remettre Dans le contexte Et se dire Bon oui c'est bien Il lit Nietzsche C'est très bien D'abord il est jeune Mais surtout Il lit Nietzsche Lire Nietzsche à l'époque C'est révolutionnaire C'est déjà révolutionnaire Comme lire Marx Et s'intéresser à Marx A l'époque On n'est pas du tout Dans cette configuration intellectuelle On est dans le spiritualisme Dans le néo-quantisme Dans l'idéalisme Dans une espèce de christianisme Revu et corrigé Par Emmanuel Kant Et c'est un alcool fort Que de lire Et découvrir Nietzsche Bien sûr Et surtout Peut-être L'ancêtre de Nietzsche Qui est Spinoza Parce qu'il y a Chez Spinoza Une théorie de la nécessité Une théorie de la béatitude Par le consentement A la nécessité Qui fait le fond De la pensée De Nietzsche Donc évidemment Ces deux lectures-là Ce sont des lectures Qui comptent Pour lui Et puis Pneumonie Problème de santé Et comme Camus Qui lui avait la tuberculose La pneumonie Le contraint A renoncer A faire polytechnique Donc il envisage Droits et philo A Aix Jolie ville Aix en Provence Où pour son climat On considère Que ce sera bien Pour Nefeb De poursuivre ses études Et il a pour professeur Maurice Blondel Qui est un philosophe catholique Et c'est à cette époque-là Qu'on lui fait lire Ou qu'il lit Saint Augustin Et Saint Thomas d'Aquin Et donc C'est l'esprit de l'époque La philosophie à cette époque-là C'est plutôt tout ça C'est Boutroux Lachelier Lavelle Enfin tous ces philosophes Dont on a totalement oublié le nom Mais qui sont Des spiritualistes D'une certaine manière Des chrétiens honteux Qui veulent absolument Masquer leur christianisme Par des effets de langue Des effets de style Ou des effets de langage Et effectivement Quand vous citez L'idéalisme allemand Quand vous citez Hegel ou Kant C'est nettement plus intéressant Que de citer Le pape Le pape en cours Mais donc Effectivement Lire Augustin Lire Thomas d'Aquin Et travailler Sur ces sujets-là Évidemment C'est très en contradiction Avec la découverte De Marx De Nietzsche Et de Spinoza Il obtient sa licence En 1918 Puis monte à Paris Comme on dit Pour la suite De ses études Et c'est à ce moment-là Qu'il rencontre Pierre Morange Norbert Gutterman Georges Polizère Et Georges Friedman Des noms qui Pour ceux qui étaient là L'an dernier Doivent rappeler quelque chose Puisqu'il s'agit Des fameux copains Des fameux amis De Paul Nisan Et ce groupe-là S'intitule Les Philosophes Et crée une revue Qui s'appelle Philosophie Évidemment Il lutte contre L'idéologie dominante De cette époque-là Donc je vous disais Spiritualisme Idéalisme Néocantisme Etc Une idéologie Très poussiéreuse Il se bat aussi Très violemment Contre Bergson C'est l'homme De l'institution Mais c'est aussi L'homme qui a oublié Sa raison Pour justifier Les combats Contre les allemands Qui pensaient Comme un pilier de bistrot Quand il s'agissait D'envoyer Les soldats Se faire massacrer Et en massacrer D'autres Sur le front Et de fait La première guerre mondiale Soutenus Défendus Par Henri Bergson Pouvaient déplaire A certains Qui avaient connu Soit leur père Soit des voisins Soit des amis Soit des proches Soit des frères Partir au front Et n'en jamais revenir Alain aussi Qui était une valeur Un temps Et puis qui a cessé De l'être Pour certains Du moins Quand effectivement Il a continué Ensuite Après la première guerre mondiale Et jusqu'à sa propre mort Et puis Léon Brunswick Figure cardinale Aussi de cette époque-là Qui sont des gens Qui énervent Cette espèce de jeunesse Remplie d'un sang vif Et neuf Il découvre à l'époque Schopenhauer Et Schelling Là aussi Remettez-vous dans le contexte Schopenhauer est un philosophe J'allais dire simple Lisible On peut comprendre Un certain nombre Des thèses De Schopenhauer Et ce sont des thèses Existentielles Existentialistes C'est-à-dire On ne peut pas vivre Selon Blondel Maurice Blondel On ne peut pas vivre Selon Brunswick Ou Lachelier Ou alors On vit Mais en catholique Vivre selon Schopenhauer C'est vivre autre chose C'est vivre autrement C'est mener Une espèce de vie Néo-gouddhiste On n'entrera pas Dans le détail Mais ce sont des gens Qui peuvent Exciter l'esprit D'un jeune homme À cette époque-là Et en 1919 Donc il passe Son diplôme D'études supérieures Pour vous dire Il l'a fait avec Maurice Blondel Sur Pascal Et Jean Sénius Donc vous voyez Sujet extrêmement classique La question de la grâce La question de la prédestination Donc on est dans des sujets Extrêmement classiques Et puis il découvre Ce qui se fait dans le moment C'est une espèce de cocktail Très explosif Puisqu'il rencontre Les surréalistes Il écrit en 1924 Un article sur Dada Le dadaïsme Donc Une espèce de pensée subversive Mise en place Par Tristan Zara Pour la fameuse revue Philosophie Et donc Lefebvre écrit Sept manifestes d'Ada Il devient l'ami De Tristan Zara Donc évidemment Passé de Blondel À Zara Ça change Il rencontre Max Max Jacob Avec une petite anecdote Dans un livre Le Feb Qui s'appelle Le temps des méprises Il dit Avec Max C'était tout de suite La main à la braguette Donc voilà les infos Il se fâche Sur des histoires de communisme Parce que faut-il l'être Faut-il être marxiste Faut-il faire la révolution Ce sont les grands débats De l'époque Il rencontre Breton Et Breton lui fait découvrir La logique de Hegel Et Marx La même chose Hegel c'est aujourd'hui Un classique On passe l'agrégation Avec Hegel Et à l'époque C'est révolutionnaire C'est une pensée Qui est évidemment Totalement inconnue Mais connue Il y a la langue allemande Qui est difficilement Traductible en dehors Du néologisme En matière de philosophie Et puis il y a Cette écriture Cette écriture bâclée De Hegel Qui fait qu'on peut Beaucoup projeter sur Hegel Ce n'est pas quelqu'un Qui est facile A comprendre tout de suite Et les traducteurs Eux-mêmes N'ont pas forcément Bien compris Hegel Donc on peut comprendre Que la logique Puisse séduire Surtout quand on va S'exciter sur deux ou trois moments On a eu l'occasion déjà De parler de la dialectique Qui est avec ce moment De négativité Rend possible La justification De l'injustifiable Les camps de concentration Par exemple Si le goulag Si le goulag existe C'est un moment De la négativité Pour réaliser la positivité Qui sera un jour La société sans classe Donc il faut accepter La négativité C'est un moment nécessaire De la dialectique Vous voyez comment L'intelligence Peut elle-même Renoncer à elle-même Comment l'intelligence Peut renoncer à l'intelligence A partir de la dialectique De Hegel En même temps Il participe au happening Appelons ça comme ça Des surréalistes Avec Benjamin Perret Aragon ou André Breton Et ce sont Des interventions publiques Violentes Brutales Parfois agressives Il y a parfois des coups Des provocations De l'insulte On publie des insultes Comment gifler un cadavre Ou ce genre de choses Au moment de la mort D'Anatole France Et Henri Lefebvre Participe à ces chahuts Des surréalistes A cette époque-là Et puis Il y a une rupture Justement sur la question De l'adhésion au marxisme Parce que Les surréalistes Eux ont choisi Le marxisme Plutôt dans sa version Trotskiste Avec André Breton Et à cette époque-là Ils sont encore Les philosophes Le fameux groupe Des philosophes Ils sont encore Un peu dans l'expectative Plus tard évidemment Il Henri Lefebvre Désacralisera Les surréalistes En disant que C'était des petits voyous Des petits voyous Égocentrés Qui provoquent Pour épater le bourgeois Brunswick le dissuade De faire une thèse Après le diplôme D'études supérieures Sur Pascal et Jean Sénus Il avait le désir De travailler sur Hegel Mais Hegel à l'époque C'est une hérésie Donc Brunswick L'en dissuade C'est à cette époque-là Qu'il découvre Marx Qu'il ne dissocie pas Qu'il découvre mieux Marx Qu'il ne dissocie pas De Bakounine Parce que ça aussi C'est un topos Moi aussi J'ai donné là-dedans Mais je pense Qu'on peut quand même Défendre cette idée Qu'ils sont assez irréconciliables Mais On oppose l'un à l'autre Un socialiste autoritaire Un socialiste libertaire Ceci dit C'est Marx Qui l'a voulu Pour des histoires De domination De l'international Absolument Disqualifier Son rivin Et montrer Qu'il y avait Une différence grande Entre lui Et Bakounine Et le parti communiste Dans les années 60 A repris cette idée Effectivement Qu'ils étaient totalement Irréconciliables Le fait Ne pense pas du tout Que le marxisme Et la pensée libertaire Soit irréconciliables Puisqu'ils pensent même Que la vérité de l'un C'est l'autre Que la vérité de l'autre C'est l'un Il dit Par exemple Marx et Bakounine Ont des objectifs Semblables Par exemple La fin de l'aliénation C'est une pensée Extrêmement intéressante La pensée de l'aliénation Cette scission De soi D'avec soi Cette scission De soi De nous-mêmes D'avec notre propre substance Elle est La définition même De l'aliénation Nous sommes une chose Nous aimerions en être une autre Et dans cette scission Il y a l'aliénation Nous ne vivons pas La vie Que nous voudrions vivre Enfin Beaucoup Et peut-être même Une majorité malheureusement Et l'aliénation C'est ça Travail, famille, patrie Les enfants, la famille La monogamie, la fidélité Toutes ces choses-là Qui nous arrivent en héritage Et auxquelles on souscrit Sans trop réfléchir Et dont on découvre un jour Qu'elles sont plutôt Des occasions d'aliénation Que des occasions De réalisation de soi-même Donc le marxisme veut ça La fin de l'aliénation La fin de la séparation De la scission Entre le travailleur-manœur Et le travailleur-intellectuel Pourquoi y aurait-il Les abrutis Travailleurs-manuels Qui n'auraient pas de cerveau Et de l'autre côté Les intellectuels Qui ne sauraient pas Enfoncer un clou Parce qu'il est dans leur nature De ne pas le savoir Marx disait Les femmes aussi L'homme total pour le coup C'est-à-dire qu'on doit pouvoir Justement être un intellectuel Être un manuel Être un personnage qui pense Et un personnage qui agit Les deux veulent une société Sans classe Pas de travailleur-manuel Pas de travailleur-intellectuel Mais pas de bourgeois Pas de prolétaire Pas de gens qui posséderaient Les moyens de production Tous les moyens de production Et de gens qui ne posséderaient Rien des moyens de production Donc il faut effectivement Abolir les classes Il faut viser également Le dépérissement de l'État Et voilà comment on peut jouer Marx contre Lénine Ou Marx contre Staline Ou Marx contre l'Union soviétique Marx voulait le dépérissement De l'État Et sûrement pas Le renforcement de l'État Quand les régimes soviétiques Ou les régimes des pays de l'Est Sont réclamés de Marx Chacun a vu que C'était des régimes Ultra étatiques Ils n'ont pas travaillé A l'abolition de l'État Ou au dépérissement de l'État Au profit des soviets Il n'y a rien de plus beau Que les soviets C'est l'autogestion C'est la possibilité Pour les gens De décider de leur avenir Là où ils sont Dans l'endroit où ils se trouvent Mais donc Même objectif Chez Marx Et chez Bakounine La fin de l'aliénation La réalisation de l'homme total La société sans classe Le dépérissement de l'État Il y a juste une différence Nous dit Lefebvre Sur les moyens Sur les modalités pratiques De la période de transition Et de fait La période de transition A duré longtemps Chez les soviétiques C'est-à-dire que Marx considérait Qu'il fallait une dictature Du prolétariat Pour rendre possible L'appropriation collective Des moyens de production Réaliser la révolution Qui permettrait Socialisme et communisme Et puis on n'a rien vu venir On a juste vu venir La dictature du prolétariat Sur le prolétariat Et notamment L'émergence d'une bureaucratie Qui a réalisé cette dictature Qui a réalisé cette dictature Qui a exercé cette dictature Sur le prolétariat Donc évidemment On n'est pas du tout Dans les mêmes perspectives Quand on pense que Marx nous dit C'est une période transitoire Et quand le marxisme-léninisme Nous dit C'est une période transitoire Qui dure Et qui est appelée A durer longtemps Ou longuement Donc effectivement Sur le papier Lefèvre a raison Marx et Bakunin Se distinguent Sur la question Des moyens Pas sur la question Des fins Mais c'est majeur C'est quand même majeur De considérer Qu'il y a une période De dictature du prolétariat Alors que chez Bakunin Il y a une période De sauvagerie Il y avait une espèce C'était un ogre Bakunin en tout Y compris physiquement Il pensait que La nature ferait bien les choses Que la puissance révolutionnaire Réglerait le problème Et comme les libéraux Croient à la main invisible Il pensait lui L'ogre russe Qu'il y aurait une espèce De main invisible De la révolution Qui finirait par bien faire les choses Les deux avaient tort Enfin on ne va pas entrer Dans le détail Mais de fait L'ordre libertaire Ça existe On ne peut pas imaginer Que l'ordre ne peut pas Être libertaire Et qu'être libertaire C'est être sans ordre L'aporie Ou l'impasse marxiste C'est l'ordre Sans l'espoir libertaire Et l'aporie anarchiste C'est la pensée libertaire Sans l'ordre Qui le permettrait Ce Marx là Marx de papier Un Marx intellectuel Il fascine Les intellectuels À l'époque On a bien vu Souvenez-vous Pour ceux qui étaient là Avec Nisan Avec Polizère Les doutes Les hésitations On épouse Et puis on se sépare Et puis on revient À Marx Parce qu'effectivement C'est un corpus ouvert C'est un corpus riche Et de fait Il y avait à l'époque Les moyens d'en faire autre chose Que ce que l'Union soviétique Et le Parti communiste Ont pu en faire Lefebvre Pendant ce temps-là C'est-à-dire Il découvre Les surréalistes Le surréalisme Il découvre Le marxisme La pensée anarchiste Se marie Il a beaucoup aimé les femmes La chose a été dite On peut le dire Il en a eu beaucoup Dans son existence Et il est aussi devenu Père de famille Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois 1926 Il fait son service militaire Dans un bataillon De chasseurs à pied Et comme il avait signé Une pétition Contre la guerre du Maroc Et la guerre au Maroc L'armée s'en est souvenu Et sa période militaire A été assez pénible Mai 26 Mai 1927 Il est en campagne En Allemagne Et en novembre 1927 Il est démobilisé Il se retrouve à balayer Les usines citroënes Et puis après À être chauffeur de taxi Pendant deux ans Il expliquera Qu'avoir été chauffeur de taxi Ça lui a permis De penser la ville De la saisir Dans sa vérité Dans sa réalité C'était Les années 20 Les années 30 Les années 30 Le Paris de cette époque-là Imaginez Henri Lefebvre Dans des photos De Willy Ronis Si vous voulez Ce sera l'occasion Pour lui Donc de penser La forme d'une ville Pour utiliser La belle formule De Baudelaire Il donne des cours A la Sorbonne Également Parce que des étudiants Une association d'étudiants Le lui demande Et puis il devient Professeur de philosophie En 1929 Dans un lycée privé À Privas Et Rémi Hess Qui est son seul biographe Malheureusement Et encore C'est une biographie Plus intellectuelle Qu'une biographie À l'américaine Il faudrait les deux Mais Rémi Hess Dit qu'à cette époque-là Il met en place Un contre-enseignement De la philosophie Il change de lycée En 1932 Il passe à Montargis Et devient à Montargis Donc conseiller municipal Et militant Et ce que fait Le Fer C'est de dire Bon comment Moi qui ai lu Les surréalistes Jean-Paul Sartre Marx Lénine Etc Comment est-ce que je peux Enseigner ça Est-ce qu'on peut Enseigner ça Dans le cadre scolaire La logique de Hegel Par exemple Peut-on l'enseigner Le capital de Marx Il avait lu également Matérialisme Et empyriocriticisme Est-ce qu'on doit Enseigner dans sa classe Le capital La logique de Hegel Ou la pensée de Lénine Par exemple Comment est-ce qu'on peut Intégrer ces pensées Est-ce qu'on peut enseigner Le matérialisme dialectique Et le matérialisme historique Faut-il l'enseigner aussi Est-ce que c'est la raison Qui est dans l'histoire La raison étant l'idée Pour le dire Dans le vocabulaire de Hegel Ou ce sont les masses Qui font l'histoire Et les masses c'est quoi Est-ce que c'est le prolétariat Est-ce que c'est le peuple Est-ce que c'est l'avant-garde D'éclairé du prolétariat Ou est-ce que c'est autre chose encore Donc est-ce qu'il faut enseigner Ces questions-là Est-ce qu'il faut enseigner Ces auteurs-là Aux élèves Le surréalisme C'est la même chose Dans les années 20 Breton écrit Ces manifestes Ces deux manifestes Du surréalisme Est-ce qu'il faut enseigner L'écriture automatique Est-ce qu'il faut enseigner Le cadavreski Est-ce qu'il faut enseigner L'abolition de la raison L'existentialisme Même chose Faut-il enseigner L'être et le néant Quelle place donne-t-on A l'enseignement De la philosophie contemporaine Ce sont des questions Qui se posent Même chose avec La psychanalyse On commence à traduire Freud Et les surréalistes Amènent Freud en France On commence à s'interroger Sur la question de l'inconscient Quand la notion d'inconscient arrive Est-ce qu'on peut continuer A enseigner la conscience Avec les textes de Bergson Est-ce qu'on doit considérer Que Platon fait toujours la loi Ou Descartes Sur la question de l'imaginaire Ou de l'imagination Alors que justement Sartre vient de faire paraître L'imaginaire ou l'imagination Donc ce sont des questions Qu'il se pose Et il fabrique Un programme Ad hoc Évidemment il a connu Nisan Et Nisan a écrit En décembre 1930 Dans une revue Qui s'appelle Bifur Un petit texte Qui s'appelle Notre programme Sur la philosophie Et cette note programme Au pluriel C'est notre programme C'est en gros La matrice Une espèce de plan détaillé De ce que deviendra Les chiens de garde En 1932 Évidemment c'est une critique De la philosophie officielle De la philosophie institutionnelle De la philosophie dominante Au nom d'une autre philosophie Est-ce qu'il faut enseigner Une philosophie complice du capitalisme ? C'est la leçon de Nisan Est-ce qu'il faut continuer A enseigner la liberté ? Le libre arbitre ? Le choix ? Cette idée que nous serions libres Et que donc nous serions responsables Donc coupables ? S'il y a des pauvres C'est bien parce qu'ils le sont S'ils ont envie De ne pas être pauvres Eh bien ils n'ont qu'à décider D'être riches Et de devenir riches Est-ce qu'on peut enseigner ça ? Théorie chrétienne D'une certaine manière Théorie protestante Voir théorie existentialiste Ou est-ce qu'on peut enseigner Le déterminisme historique ? Et montrer que Quand on est fils ou fille D'ouvrier On a plus de difficultés A devenir autre chose Qu'ouvrier Dans l'existence Donc il se dit Est-ce qu'on ne doit pas Enseigner une philosophie Qui accélérerait Le processus révolutionnaire ? Il annonce En Hegelien C'est une idée un peu sauvage Et extravagante La mort de la philosophie Hegel a cette A cette Passion triste Pour utiliser le vocabulaire De Spinoza De tout ramener à lui De considérer Que l'histoire de la philosophie Converge vers lui Et sa propre personne Et lui Il réalise La philosophie Sous-entendu Après moi La philosophie Elle est résolue Les Hegeliens le disent C'est plus subtil Chez Hegel Mais chez les Hegeliens La chose est ainsi dite Et Marx le pense aussi Il dit La réalisation De la philosophie Va remplacer La philosophie Cette fameuse thèse Les thèses sur Feuerbach Dans laquelle Marx nous dit Que les philosophes Ont assez interprété le monde Et qu'il s'agit désormais De le changer Fin de la philosophie La philosophie Ne servait qu'à penser le monde Et avènement Du matérialisme marxiste Ou du marxisme Qui lui va réaliser La philosophie La mort de la philosophie C'est donc l'occasion De réaliser la philosophie Aufhebung Disait Hegel C'est-à-dire dans ce concept Qu'on ne peut pas traduire Avec un seul mot Conservation et dépassement On conserve et on dépasse L'aufhebung de la philosophie Est philosophique Mais cet Aufhebung Nomme le marxisme Selon Marx Bien sûr Lui le pense aussi Et il nous dit Le matérialisme C'est une science Si la philosophie C'est terminé C'est bien parce qu'aujourd'hui On est dans une logique De science Le matérialisme dialectique Est une science Le matérialisme historique Est une science Il y aurait donc Des lois à l'histoire Ou des lois Au développement universel A l'époque Il s'agit de Tirer à vue Sur tout ce qui est Abstraction Au profit Du matérialisme La psychologie Est présentée Comme une science bourgeoise Donc on intègre Vallon ou Pavlov Qui sont des psychologues Matérialistes Disons-le comme ça Pour aller un petit peu vite On fait l'éloge De la logique Et de la dialectique Et nous verrons Que c'est l'occasion D'une certaine manière De réactiver La scolastique C'est-à-dire qu'on a Des débats formels Très impressionnants Mais sur le fond Il n'y a rien Et la logique Et la dialectique Vont prendre la place Une place importante Dans le matérialisme A cette époque-là Il critique A l'époque La lecture Que font certains Marxistes Souvenez-vous Politzer et Nisan De Descartes Et de Spinoza On ne peut pas faire De Descartes Un révolutionnaire Dans le sens 1789 C'est un révolutionnaire Sur le terrain De la philosophie Parce qu'il abolit Descartes La scolastique En nous disant Pas besoin d'aller chercher La vérité du monde Dans les livres Qui disent le monde Allons chercher La vérité du monde En soi D'où le cogito Et le fameux Je pense donc je suis Suppose une introspection Qui fait qu'effectivement Descartes nous dit Plus besoin d'autorité Magistère d'Ixit C'est-à-dire Le maître disait Sous-entendu Aristote disait que Saint Thomas disait que Etc Descartes dit non On cherche en soi On découvre Des vérités premières Et sur ces vérités premières On construit une philosophie En ce sens Il est révolutionnaire Faut-il Nous dit-il Enseigner Les matérialistes Oubliés La maîtrise Dolbach Elvésius Tous ces gens Dont on dit Qu'ils ont contribué A la formation De Marx Et faut-il Enseigner des précurseurs Des gens dont on dit Par exemple Comme Labo ici Que leur discours Sur la servitude volontaire Est un discours Précurseur De la rébellion Prolétarienne Faut-il Considérer Que l'histoire De la philosophie C'est obligatoirement L'histoire De l'opposition Entre l'idéalisme Et le matérialisme Donc toutes ces questions Il se les pose Et puis il intègre Des considérations Nouvelles Sur les pensées nouvelles Et considère Que les théories De l'image Et de l'imagination Ou de la perception Et de la sensation Chez Sartre Sont des théories Qu'il faut enseigner Evidemment Que le surréalisme Et l'imaginaire Ou l'imagination De Sartre Sont des textes Avec lesquels Il faut compter Quand on a envie D'enseigner A des élèves Que la phénoménologie Révolutionne La question de l'altérité La question d'autrui N'est pas posée De la même manière Par la phénoménologie Et par La philosophie classique Du sujet La psychanalyse C'est aussi Une discipline Intéressante Et importante Mais Henri Lefebvre Est quelqu'un Qui accepte Ce qui est acceptable Et refuse Ce qui n'est pas acceptable Il accepte les faits Il dit Il y a des faits Dans la psychanalyse Qu'il existe Un inconscient Et que cet inconscient Détermine Nombre de nos comportements Ça paraît une évidence Que cet inconscient Soit habité Par les fantasmes De Freud C'est pas une science Ça c'est une projection Et il travaille A ce contre-enseignement Entre 1930 et 1940 Concrètement Et il se déposera Ensuite Quand il deviendra Professeur à l'université A la libération Il souhaite publier Ce cours Auquel il a travaillé En huit volumes Et il souhaite Le publier Pour le plus grand nombre C'est-à-dire Pas faire de la philosophie Pour les philosophes Les agrégatifs Ou les agrégés Les doctorants Ou les docteurs Ou les professeurs Ou ceux qui deviendront Professeurs Mais faire de la philosophie Pour tout le monde En fait Un seul volume Paraîtra Et il s'intitule Logique formelle Et logique dialectique La guerre arrive Il est lucide Vous ai-je dit Sur les périls Comme il les voit monter Et en 1938 Il publie un livre Qui s'appelle Hitler au pouvoir Et qui est sous-titré Bilan de 5 années De fascisme en Allemagne Il a lu Clausewitz Le très gros livre De Clausewitz Qui s'appelle De la guerre Et il sait Que Hitler le connaît Il a lu Hitler Mon combat Et il dit Attention Aucune politique De collaboration N'est possible Hitler fera La guerre A la France Et j'ai trouvé Un jour Dans une librairie Une édition française De Mein Kampf Très expurgée A destination des français On trouve aujourd'hui L'édition de Mein Kampf Aux éditions latines Et on trouve le texte intégral Et dans le texte intégral Voilà ce que Hitler Écrit des français Il dit Ce peuple de plus en plus Négrifié Et lié aux aspirations Juives de domination universelle Et d'un danger Permanent pour la race blanche Donc le fèvre dit Rien à attendre D'Hitler Et d'une collaboration Avec Hitler Donc on imagine bien Ce qu'il a pu penser Du pacte germano-soviétique Il a lu Nietzsche aussi Et en 1939 Il publie un Nietzsche Mais la diffusion Est bloquée à l'automne Par la drôle de guerre Et puis aussi Parce que le PCF Collaborait En vertu du pacte germano-soviétique Donc l'ouvrage a été saisi Et pilonné Début 40 Puis mis sur la liste auto La liste auto C'était la liste sur laquelle Figuraient les livres Interdits par le régime nazi Il lave Nietzsche De tout soupçon De collaboration Post-portem bien sûr Et à l'inverse Il dit même Que Nietzsche est nécessaire Pour réaliser La révolution Marxiste Libertaire Donc on verra De quelle manière Il nous dit Qu'il a rédigé ce livre En retenant ses idées Parce que le parti communiste Lui avait dit De ne rien dire dans ce livre Qu'il soit susceptible D'être utilisé Par des ennemis de classe Donc ce n'est pas un livre Qu'il a renié Mais dans un livre D'une autobiographie Qui s'appelle La somme et le reste Il dira effectivement Que ce livre Il faut en le lisant Ne jamais oublier Qu'effectivement Il a écrit En se disant Qu'il ne fallait pas Tout dire Parce que Les ennemis de classe Justement Auraient pu en faire Mauvais usage De ce livre Et surtout parce que Le parti dans lequel Il était Aurait pu lui chercher Des poux dans sa tête Le 10 février 1941 Il est suspendu D'enseignement par Vichy Ça ne veut pas dire Forcément qu'on était Résistant Pour le coup Suspendu par Vichy C'était à cause Du pacte germano-soviétique Et puis il y a Une version officielle Sur cette période-là Vous savez qu'après la guerre Il y a un nombre de gens Qui ont fait savoir Que ça avait été résistant De quelle manière Etc Sans preuve Rémi Es Dont je vous parlais tout à l'heure Son biographe Nous dit En 1943 Le fèvre s'installe Dans la vallée de Kampa En liaison Bien entendu Avec les réseaux De résistance locaux Bien entendu d'accord Mais on aurait aimé Savoir lesquelles Quand Comment Quelles ont été Les actions de résistance D'Henri Le fèvre Ne pas avoir été résistant N'est pas Une catastrophe Mais dire qu'on l'a été Quand on ne l'a pas été Ça devient une catastrophe Donc il n'y a pas de On ne sait pas Ce qu'aurait été Cette résistance-là Il y a juste une version officielle Qui nous dit Qu'il fréquente les milieux résistants Qu'il fait de l'espionnage Qu'on ne sait pas Qui, quand, comment Avec qui et pourquoi Et qu'il aurait failli Une fois A une mission Que la résistance L'aurait confiée Mais qu'il avait failli Pour des raisons d'humanité Donc je vous livre Ces élèmements-là Et puis une autre Petite citation De Rémi Est Donc le même Auteur Le même biographe Qui préface le livre Qui s'appelle L'existentialisme Et qui, à propos De l'épisode Nisan On aura l'occasion De revenir là-dessus Écrivait Mais Lefebvre Lefebvre était un grand Conteur Je n'en dis pas plus Sur cette période De la résistance D'Henri Lefebvre Ce qu'on sait en revanche C'est qu'il a passé Beaucoup de temps A travailler Sur les archives De son village Pour faire une thèse De sociologie rurale A la Libération Il est capitaine DFFI à Tarbes En 1945 Responsable du service Culturel de la radio A Toulouse Et puis ensuite Il donne des cours A l'école de guerre Évidemment A la Libération Les communistes Qui ont compris Une fois que Hitler a envahi L'Union soviétique On ne pouvait plus Collaborer Avec Adolf Hitler Évidemment Les communistes Sont entrés Dans la résistance Mais A la Libération Le général de Gaulle A tout fait Pour effacer L'épisode Du pacte germano-soviétique Il avait besoin D'une France réunie D'une France unifiée D'une France Qui oublie Que certains Avaient résisté tardivement Que certains Avaient été vichistes Pétinistes Que certains Avaient été attentistes Et le PC A noyauté Tous les comités D'épuration Évidemment Comme ça Ça permettait A des auteurs Qui avaient collaboré Je songe à Aragon Qui étaient devenus Des auteurs Gallimard De dire que bien sûr Gaston Gallimard N'avait jamais collaboré Et que la maison d'édition Gallimard N'avait jamais publié Par exemple L'ANRF De Drieux-Larochelle Donc effectivement Il y a Une domination Du parti communiste français Sur la vie intellectuelle Dans l'après-guerre Et Sartre Comprend bien tout ça Devient une vedette Avec l'existentialisme Et un humanisme Une conférence De 1948 Et c'est Saint-Germain-des-Prés Les Azous Le jazz Boris Vian La liberté retrouvée Et recouvrée Et puis la fin Des privations Et Sartre développe A l'époque Une théorie de l'engagement C'est pour quelqu'un Qui n'a rien vu De la montée du fascisme De la montée du nazisme Qui n'a rien vu au moment Du front populaire Qui est parti en vacances Avec des billets à tarif réduit Qu'offrait le régime Mussolinien Qui est passé à côté De la résistance Qui a travaillé Dans une revue Collaborationniste En 1944 Faire la théorie de l'engagement C'était un petit peu fort Donc ça a beaucoup énervé Lefebvre Qui justement publie L'existentialisme En 1946 Donc on aura l'occasion Aussi de montrer Quel type d'énervement Était celui d'Henri Lefebvre Il publie Des livres Trois livres importants Ça aussi On reviendra là-dessus Mais en 1947 Critique de la vie quotidienne C'est l'introduction Et puis 1961 Un deuxième volume Critique de la vie quotidienne Fondement d'une sociologie De la quotidienneté 1980 Critique de la vie quotidienne De la modernité au modernisme Pour une métaphilosophie du quotidien Ça aussi Ce sont des livres majeurs Et on verra Quel rôle il joue Dans le situationnisme Il publie sur le marxisme Beaucoup Je vous le disais tout à l'heure Le matérialisme au dialectique En 1939 Marx et la liberté En 1947 Le marxisme en 1948 Pour connaître la pensée de Marx En 1948 Il est réintégré Dans l'éducation nationale En 1947 Il devient professeur Au lycée de Toulouse En 1948 Il est chargé de recherche Au CNRS C'est un lieu Où le PC Joue un rôle important Et puis il publie des livres Des livres et des livres Sur Rabelais Sur Descartes Sur Diderot Sur Pascal Sur Musset En 1954 Il passe son doctorat Et obtient une promotion Et obtient une promotion Au CNRS Mais 1968 Ça commence en 1966 À Strasbourg La société de consommation Et on dit qu'à l'époque Il remplit des amphithéâtres De 2000 places Debord le lit A l'époque Et le pille beaucoup Et le 17 mai 1961 C'est tout Debord Mais on détaillera tout ça Mais Debord enregistre une conférence Et vient dans une salle Où il est censé faire cette conférence Et enclenche le magnétophone Et est perdu dans la salle C'est quelqu'un d'autre Qui le fait pour lui Et donc c'est un texte Qui s'intitule Perspective de modification Consciente dans la vie quotidienne C'est donc diffusé Dans une séance Du groupe de recherche Sur la vie quotidienne Que Lefebvre dirigeait A l'époque au CNRS Et l'international situationniste La revue de l'international situationniste Publiera le texte En août 1961 Il y aura deux années d'amitié Entre Lefebvre et Debord Et puis après rupture Vous verrez C'était la spécialité De Debord De rompre très violemment 1962 Introduction à la modernité 1962 La proclamation de la commune Qui présente une thèse intéressante Il dit La révolution c'est toujours une fête Et il explique pourquoi et comment C'est pas inintéressant De voir comment elle peut commencer Comme une fête Et se terminer Comme le contraire d'une fête Et les situationnistes Y reprochent à l'époque D'avoir pillé Leurs propres travaux Alors que les situationnistes Sont fait fort De penser collectivement De refuser tout copyright Tout droit d'auteur Et de dire que C'était même précisé Sur la revue De l'international situationniste Que les textes étaient libres Et qu'on devait même Les diffuser Les distribuer Donc lui faire un procès Un mauvais procès En disant qu'il avait pillé Les idées de l'international situationniste Pour ce livre sur la commune C'était plutôt un prétexte Pour pouvoir s'en débarrasser Il y aura un mauvais tract En 1963 Qui s'intitule Au poubelle de l'histoire Qui accuseront Le fèvre de plagiat Mai 68 a lieu On va pas rentrer dans le détail De mai 68 C'est pas l'occasion Quand les premières Bombes lacrymogènes Explosent Il est en train de déjeuner Avec Roland Barthes Après mai Il écrit contre le structuralisme 1970 J'ai eu l'occasion De vous parler du structuralisme C'est vraiment l'époque Où on nous dit Que la structure fait la loi Et que l'histoire On peut s'en défaire Il est très violemment opposé A cette relégation de l'histoire Et il écrit donc Encore toujours Sur la sociologie rurale Dès 52 Il avait eu un souci écologique Le souci écologique C'est un souci tardif Dans la pensée française Parce que Des prospecteurs Avaient découvert du pétrole Non loin de Navarins Le site de lac Qui est le lieu Qui était son village Le village dans lequel Il avait une maison Il a assisté Aux travaux de destruction Qui ont été faits Par les équipes De prospecteurs Quand elles arrivent Et puis après Les équipes de gens Qui viennent forer Ravager Détruire Etc Sociologie rurale Donc mais sociologie urbaine 1968 le droit à la ville 70 du rural L'allure urbain La révolution urbaine 72 la pensée marxiste Et la ville 73 espace et politique 74 la production de l'espace Et en juin 73 Il prend sa retraite Il en profite pour écrire Encore plus 75 Hegel, Marx, Nietzsche Ou le royaume des ondes Ça c'est un livre très intéressant On en parlera plus Dans le détail aussi De voir comment on peut Associer les trois Hegel et Nietzsche C'est plus compliqué Hegel et Marx Ça marche Mais Hegel, Marx, Nietzsche Vous voyez qu'il y a Une espèce de triade dialectique On aura l'occasion D'en parler Il fait une grosse synthèse Sur l'état En quatre volumes En 1976 Présence et absence En 1980 80 De la modernité Au modernisme 85 Qu'est-ce que penser 86 Le retour de la dialectique 86 Également Lukács 1955 Qui permet de publier Une conférence Qui avait été prononcée A l'Institut hongrois Le 8 mai 55 Il meurt dans la nuit Du 28 au 29 juin En 1991 Et il avait 90 ans C'est-à-dire que cet homme A connu un siècle terrible C'est la première guerre mondiale Au début de la première guerre mondiale Il a 13 ans A la fin 17 La révolution bolchevique La naissance de l'Urs Il a 18 ans La montée des fascismes en Europe Il a la trentaine La guerre d'Espagne 37 ans Deuxième guerre mondiale 40 ans au début 44 à la fin Le stalinisme La cinquantaine La déstalinisation Il a 55 ans Au moment du rapport Khrouchev Mai 68 Il a 67 ans La mort du général de Gaulle 69 ans Mitterrand au pouvoir Avec des ministres communistes Il a 80 ans La perestroïka Entre 84 ans Et sa mort Et puis la chute du mur de Berlin Il a assisté à la chute du mur de Berlin Il avait 88 ans Il ne verra pas La mort de l'Union soviétique Qui est arrivée six mois Après sa propre mort Donc cet homme finalement Sous forme de boutade Est né sous le magistère De Bergson Et est mort Sous le magistère de BHL On verra Ce que tout ça peut signifier Alors la philosophie Dont je vous parlais tout à l'heure C'est à dire Lachelier, Boutroux, Lavel Etc Des gens qu'on ne lit vraiment Plus du tout Il y a un joli livre Enfin joli livre Autant que peut être joli Un livre fait par un universitaire Qui a bien fait les choses Jean Théo Qui a écrit La philosophie française Dans la première moitié du XXe siècle Aux éditions de l'université d'Ottawa Donc c'est très bien fait Et on voit Dans quel esprit philosophique La pensée de Lefebvre se constitue Le jeune Lefebvre fait ses études Le surréalisme On peut lire les deux manifestes de Breton Bien sûr C'est ce qu'il faut faire Si on veut savoir un peu ce que c'est Mais un professeur de philosophie Un véritable historien de la philosophie Ferdinand Alquier A été tenté lui aussi Par le surréalisme Il a bien connu de l'intérieur Il a écrit un livre Qui s'appelle Philosophie du surréalisme Et qui est vraiment un livre Très bien fait Je vous ai parlé de Rémi Hess En vous disant Qu'il était un peu Le spécialiste français De Lefebvre Mais c'est un sociologue Rémi Hess Donc il pense plutôt En sociologue Pas en philosophe Donc il insiste Sur les questions de la ville Il insiste sur les questions De l'urbanisme Sur toutes ces questions-là Rémi Hess Henri Lefebvre Et l'aventure du siècle Aux éditions Anne-Marie Mettelier Et puis il y avait aussi Conversation avec Henri Lefebvre Petit texte d'entretien Avec Patricia Latour Et Francis Combes Aux éditions Messidor C'est vraiment la dernière pensée De Lefebvre Revue et corrigée Par des communistes Qui veulent ramener Lefebvre Dans le giron du PCF Je vous ai parlé De ce volume Alors ça c'est C'est vraiment Pour votre information Parce que vraiment C'est très austère Et je ne vous conseille Pas de lire ça Mais bon Henri Lefebvre Ça s'appelle Logique formelle Logique dialectique C'est publié aux éditions sociales Et le titre général C'était À la lumière Du matérialisme dialectique Et puis il y a ce livre Qui s'appelle La Somme et le reste Aux éditions Méridien-Kling-Six C'est de la biographie D'Henri Lefebvre L'autobiographie D'Henri Lefebvre C'est une autobiographie Intellectuelle Donc il n'est pas Il n'est pas très déserte Sur les questions Privées Intimes Etc C'est pas Une biographie américaine Mais en revanche Il dit Qui a joué Quel rôle dans sa vie Et comment S'il n'y a qu'un livre à lire Ça peut être celui-là Voilà pour la bibliographie C'était Contre-histoire de la philosophie De Michel Onfray Prise de son Benoît Cousin France Bleu Basse Normandie Collaboration technique Centre Dramatique National de Normandie Réalisation Véronique Villard Sous-titrage ST' 501